Il y a une injustice aussi. Souvent, quand un pauvre vient avec un grand projet, une fois que tu présentes ton projet à un riche, il t'arrache ton projet et puis tu ne peux rien faire. Non, mais s'il a déjà un grand projet, il n'est plus pauvre. Non, il est pauvre. Nous, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai été victime de vraie, vraie injustice par rapport à un projet que j'ai conçu dès le départ. Mais quand le projet pouvait prendre, ils sont venus m'arracher. On peut avoir le détail du projet. Il s'agissait de quoi, à votre niveau ? Il s'agissait de la construction d'un centre commercial. Ou à Abidjan, à Dalois ? Oui, à Dalois. Et on vous a... On va avoir un scolier du projet, parce que je suppose que je n'ai pas de force. Tout Dalois est courant de ce problème. Est-ce que ça ne relève pas aussi du plan d'humanisation de Dalois ? Ça n'a rien à voir avec le plan de l'humanisation. J'ai fait un paille à construction avec quelqu'un. Après m'avoir remis son terrain, j'ai commencé les travaux avec mes petits moyens. Quand il a vu que le marché voulait prendre, il est venu encore me dire que ce qu'il m'a dit au départ, il n'arrange plus. Donc on attend à renégocier le contrat. J'ai dit non, ce que tu m'as dit au départ, c'est selon ça, il me s'est engagé. Il dit non, si ça ne m'arrange pas, lui, il a des gens qui veulent le point. J'ai dit ah, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent le point. Il dit oui, si, il ne veut pas. Donc, il y a un réfugié, il voulait, je l'ai dit, mais il n'y en a pas l'argent. Donc voilà ce qu'il a donné, tout à l'heure au courant des ans. Donc aujourd'hui, moi, en tout cas, vraiment, moi, mon problème, pour que les jeunes réussissent aujourd'hui dans ce pays, il faut que la nouvelle sécurité se pente sur la justice dans le monde des affaires. Parce que vraiment, on subit trop. On ne peut pas rester là toujours à les applaudir, à regarder les enfants fréquentés dans les grandes écoles. Pendant ce temps, nous, notre avenir des affaires humains, donnons-nous aussi la chance de réussir pour que nous aussi, nos enfants, bénéficient de ce que nous n'avons pas pu bénéficier. Bien noté. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'on peut compter avec les jeunes ? Alors, là, on vous sent un peu découragé. À quelles conditions ? Ils sont cadrés, ils sont protégés. Les jeunes sont conscients. Aujourd'hui, les jeunes sont conscients. On veut s'inventir, mais on a peur. Le problème, c'est la peur, c'est le manque de confiance, c'est le manque de soutien. On ne demande pas de nous donner de l'argent. Parce que l'argent que l'État donne, ça, c'est pour l'État. Ils n'ont qu'à faire des routes. Même nous, on peut réussir de nous-mêmes. Mais qu'ils nous protègent tant qu'on en face d'une injustice. Merci beaucoup. Mon problème, aujourd'hui, c'est ça seulement. Sinon, la jeunesse est consciente. S'il n'est pas conscient, tu ne peux pas t'élever à aller chercher de quoi faire des économies, chercher à faire quelque chose. Merci. C'était M. Touré depuis Dallois. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la Cité des Antilopes. 22, 40, 12, 54. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous précédez ce numéro de plus 225. Si vous nous appelez de l'étranger, un téléspectateur en ligne depuis à Bangourou. On le prendra dans quelques instants. Non, mais Seïdina, vous avez l'occasion d'abord de réagir à ce qu'il vient de dire le jeune homme. Ça amène de l'eau à votre moulin. Bien sûr, parce que, comme je le disais, il y a un code qui protège l'investissement à l'étranger. Il y a un code qui protège l'invastissement. Donc, ce qu'il vient de dire, il faut qu'il y ait aussi une volonté pour pouvoir créer des conditions dans lesquelles les investisseurs locaux, les jeunes peuvent investir sans problème, être protégués par la justice, par la loi. C'est-à-dire que l'investissement, on n'a pas besoin, comme je le dis, on n'a pas besoin de soutien financier de quelqu'un. Les jeunes ici en Afrique sont très intelligents. Et puis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les jeunes peuvent investir. Est-ce que vous comprenez ? La dernière fois, plusieurs fois, si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé l'émission jusqu'à maintenant, on donne des petites tactiques quand même. Il y a les tatines de Wami dont je n'ai pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est des moyens, c'est un apport, c'est des atouts d'investissement aussi. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il y a plein d'autres choses. Il faut qu'on dévoie un peu le système scolaire pour qu'on puisse quand même former des gens qui, à la fin de l'étude, puissent avoir l'amour pour l'investissement, l'amour pour le risque. Parce qu'on ne peut pas investir, il n'y a pas de risque. Je ne me le disais tout à l'heure dans le micro. Surtout le premier intervenant. On est formé pour être salarié. Voilà, pour être fonctionnaire, pour être employé. Et pour être employé, excusez-moi, je ne suis pas un éphobe, mais pour être employé des entreprises qui sont dirigées par les grands. Non, non, on vous a compris. On vous a compris, Seydina. Je pense que ce n'est pas une vérité totale de dire que les jeunes africains ont peur du risque. D'accord. Oui, allô ? Bon, nous allons à Banguru. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? C'est monsieur Ali Ouattara, j'ai appris à Banguru. D'accord, très bien. Merci d'être avec nous. Avez-vous été déjà... Allô ? Oui, allô ? Bon, alors, on vous écoute, alors. Oui, en fait, moi j'avais un projet de préoccupation concernant l'État. Concernant ? Concernant l'État. Est-ce que c'est le sujet ? Je veux dire, on veut savoir si on peut compter avec les jeunes dans les investissements en Afrique. Voilà, c'est ça. Nous, les jeunes, nous avons bien envie d'investir, créer nos pauvres entreprises, mais l'État ne facilite pas la tâche. Comment ? Parce qu'il y a trop de temps, trop d'impôts, et maintenant les factures qui vont ne sont pas payées à temps. Et c'est que nous n'avons même plus quelque chose en même pouvoir encore s'engager à d'autres sites. Et quand il y a comme ça, c'est toujours les mêmes, il y a les grands marchés, et nous sommes là, nous ne vivons que sur nos pays, les ressources propres. Comme ça, moi je trouve que c'est pas normal. Moi, par exemple, depuis 2013, 2012, les factures sont bloquées, pas payées, alors que je continue de payer les impôts. Vous voyez, comment est-ce que je peux m'en sortir ? Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes goûteurs, c'est ça, parce que ça ne facilite pas la tâche. Oui, ça, ce n'est pas une solution aussi. D'accord, merci beaucoup. Et bien noté en tout cas comme réaction, donc c'est un problème d'administration ici. On va aller sur la toile et retrouver Patrick dans l'autre studio là-bas. Patrick, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants. On a les alertes ici à chaque fois que quelqu'un poste quelque chose. Ça signale ici. Effectivement, beaucoup d'intervenants m'arrivent en trois réactions qui vont généraliser à la majorité des interventions. Voici la réaction de M. Tarno Moro qui nous dit, face à la crise, les jeunes sont la variable d'ajustement d'une société d'insider qui protège à ses acquis au détriment des nouveaux entrants. Alors, toutes les grandes politiques à public, éducation, logement, politique sociale, politique fiscale, discriminent les jeunes générations. Si nous voulons redonner un avenir à notre société, il y a une urgence à effacer ces inégalités intergénérationnelles que nous avons créées. On a un souci de son, Patrick. Nous allons commencer à retrouver Koulibaly le temps qu'on met de l'ordre au son de Patrick Koulibaly. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Non, c'est gentil. Avez-vous la réponse à notre question investissement en Afrique ? Doit-on compter avec les jeunes ? Oui, on peut compter avec les jeunes, c'est ce que je voulais dire. En fait, les jeunes d'aujourd'hui ont envie de réussir, ils ont envie de poser des actes vraiment nobles. Mais souvent, ils sont bloqués, comme j'ai eu un interlocuteur tout à l'heure, ils sont souvent bloqués, c'est un peu compliqué et c'est difficile. Sinon, on peut compter avec les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont envie de réussir. Cette envie-là est là. Cette envie-là est là. Vous la sentez comment, cette envie-là ? Bon, je vois, je suis sûre. En fait, moi, je fais un peu le commerce des poissons. Je vois qu'il y a assez de jeunes dans ce commerce-là, qui essaient de faire quelque chose. Je vois plein de jeunes qui envisagent, qui aiment voir comment ils peuvent prendre les poissons, vendre les trucs. Donc, je me dis, à ce niveau-là, déjà, ça ne se voyait pas avant. Mais maintenant, on remarque beaucoup qu'ils ont envie de faire quelque chose. Mais il faut qu'on les aide un peu, quoi, c'est ça. Aider dans quel sens ? Vous pouvez nous donner quelques clés ? Bon, aider, je pense que souvent, les fonds ne disposent pas d'assez de fonds, quoi, pour pouvoir entreprendre quelque chose. Quand ils viennent, souvent, ils viennent prendre la crédit. Ils vont voir les pires, les jeunes. Parce que c'est un cas qui se pose comme ça, quoi. Donc, je veux dire que s'il était essayé de voir du côté des jeunes, comme ils avaient déjà établi cela, faire des projets, les jeunes qui ont envie de monter des projets, essayer de voir si ce sont des projets vraiment clairs, comment les aider dans ce sens. D'accord. Est-ce que par moment, les jeunes ne se sont pas montrés moins crédibles aussi ? Les fonds jeunes ont existé et continuent d'exister. Bon, les projets ne manquent pas. Parfois, il y a des projets sans lendemain aussi. Oui, il y a des projets sans lendemain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, dans ce cas, l'on rencontre, qui disent « bon, je reviens, la prochaine fois, je vais vous laisser votre argent », mais qui ne reviennent pas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas pour cela qu'on ne va pas aider ceux qui veulent vraiment entreprendre des choses. Ce n'est pas pour autant. D'accord. Donc, une chose à l'administration, une autre chose aux jeunes. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour, Jean. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis la commune de Koumansi, 2242-54, pour réagir. On va retourner dans le studio de Patrick, si les choses vont bien. Voilà, je pense que les choses vont bien. Voilà. OK. Alors, je le disais tantôt, Mohamed, je parlais de la réaction de M. Tano Moro, qui a un bon développement et qui généralise la majorité de nos commentaires en ce moment sur notre page Facebook. Il nous dit « Face à la crise, les jeunes sont la variable d'ajustement d'une société d'insiders qui protège ses acquis au détriment des nouveaux entrants. Toutes les grandes politiques publiques, éducation, logement, politique sociale, politique fiscale discriminent les jeunes générations. Si nous voulons redonner un avenir à notre société, il y a une urgence à effacer ces inégalités intergénérationnelles que nous avons créées. Alors, la jeunesse reste le seul moyen pour sortir un pays du marasme économique. Alors, le seul moyen, il serait important de faire la part belle aux jeunes. Et ne soyez pas surpris si vous faites le contraire, parce qu'il y aura certainement des détonnements et de la gabégie financière. Une réaction d'une bachelière, elle s'appelle Irène Waungo. Elle nous dit « Non, moi je pense qu'on ne peut pas compter avec les jeunes, car les jeunes ont beaucoup d'idées, mais pas de ressources pour les réaliser. Exemple, moi j'ai 24 ans, avec un niveau Bac plus 4, j'ai un gros projet sur la main, auquel je pense, j'attends d'être embauché afin d'économiser pour mettre mon projet en place. C'est vraiment difficile. Et plus loin, nous avons la réaction de M. Jeff Mederick Kouassi qui nous dit « Cela est possible, mais c'est une utopie en Afrique actuellement, car investir suppose des moyens que les jeunes africains n'ont pas. Il serait intéressant qu'il y ait des mesures d'ajustement qui doivent être prises pour permettre aux jeunes d'investir, car l'investissement en Afrique découle d'une économie en plein essor. Alors, nous remarquons que tous ont une volonté, Mohamed, la jeunesse a une grande volonté, mais marque un point très important, la difficulté que l'État a à pouvoir encourager ces jeunes à pouvoir investir dans leur domaine. D'accord. Oh, les campagnes de sensibilisation et de promotion de l'investissement ne manquent pas ici. L'État a fait des efforts également. On va revenir à ça tout de suite avec nos deux sachants sur ce plateau. Mais avant cela, commune d'agnement, M. Adama est en ligne avec nous. Adama, bienvenue. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez eu l'occasion d'écouter les uns et les autres concernant l'investissement des jeunes ici en Afrique. Est-ce que vous croyez qu'on peut compter avec les jeunes ? Oui, je pense que oui, on peut vraiment compter avec les jeunes. Mais avant tout, il faut avoir le courage de le dire, le gouvernement n'est vraiment pas la jeunesse ivoirienne. Parce qu'un autre chose, quand un jeune ivoirien veut investir, il faut qu'il passe par d'autres personnes. Moi, j'ai eu le cas à plusieurs reprises. Mais pour faire un seul abonnement ici en Yama, quand vous allez à la CI pour faire un abonnement, on vous dirait d'autres personnes. M. Adama, pour bien faire les choses, on ne va pas citer nommément de personnes ni d'entreprises. Donc, on ne va pas citer nommément, ça va nous permettre d'avoir une netteté de vue. Donc, vous dites pour bénéficier de certains services, vous êtes obligé de passer par d'autres identités. Oui, quand vous allez vers le service qu'il faut, on vous envoie vers d'autres personnes. Et c'est par ces personnes qu'il faut passer pour avoir accès auxquels on voulait faire. On a moins confiance en vous. Oui. Mais vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas d'action de ce genre sans cause ? Moi, je pense que la cause, c'est que ça peut passer. Ces personnes, d'ailleurs, peut-être non seulement en plus de moyens à faire des choses que nous, jeunes ivoiriens, ne pouvons pas accepter. C'est-à-dire qu'elles sont sous les tables et autres. D'accord. Donc, la solution que vous proposez, c'est qu'on fasse un peu plus confiance aux jeunes et aux nationaux. Aux nationaux. Voilà. Merci beaucoup. Plus de priorité aux nationaux, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Demain, on sera dans le comment. Comment faire pour que les jeunes se retrouvent sur le terrain de l'investissement très à l'aise. Merci. Et dites bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la belle cité d'Agnama. Voilà. C'est la cité de la Côte d'Agnama. Merci. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Souya, toussons ici à la RTI. Sa réflexion n'est pas du tout mal. Les jeunes sont peut-être dedans, mais au bout du compte, ils deviennent vieux avant de commencer à investir. Parce qu'il dit, par exemple, qu'il y a trois étapes dans la vie d'un professionnel de quelqu'un. On travaille d'abord pour quelqu'un, donc on est salarié. Après, on travaille pour soi. Et au bout du fil, quelqu'un travaille pour nous, donc on devient investisseur. Il trouve que le temps qu'on passe à être salarié, lorsqu'on boucle cette période de notre carrière, on a déjà plus de 30 ans. Donc, le temps qu'on travaille pour soi, on est aux alentours de 40 ans et plus. Et lorsqu'on veut s'installer à son propre compte, on a dépassé les 50 ans. Donc, c'est vrai qu'on a commencé jeune, mais on se retrouve adulte et vieux au bout du compte. Mais, Mohamed, pourquoi on veut que tout le monde quitte l'école pour aller être salarié ? Oui, mais là, il pose le même problème. On est formé pour être salarié. C'est ce que Cédina disait. Mais moi, je pense qu'on est des millions d'élèves quand on finit les études. Il n'y a pas des millions de places dans l'administration ou des choses. Maintenant, vouloir faire un investissement, déjà, ce n'est pas avoir des milliards de francs pour dire que je viens dépenser mes milliards de francs dans un pays. Ça, c'est même les grands investisseurs dont on dit. C'est des chiffres qu'on envoie, mais c'est des chiffres, c'est numérique. Et maintenant, à partir du moment où il a le contrat avec l'État ou bien il a le contrat avec quelqu'un, il sait, par exemple, où s'orienter pour lever les fonds pour venir mettre dans le projet. Aujourd'hui, moi, je pense que les jeunes, il faudrait que le système suive les jeunes en Afrique. Les jeunes africains sont très intelligents et ils ont le goût du risque. Il ne faut pas, il ne faut pas, on nous fait croire que les jeunes africains n'ont pas le goût du risque. Si quelqu'un n'a pas le goût du risque, il ne va pas monter dans une pirogue pour traverser tout l'océan, pour dire qu'il s'en va se chercher. C'est une expression, excusez-moi. Vous voyez, on n'a pas peur du risque, mais on n'a pas de soutien pour que les projets aboutissent. Imagine un jeune homme qui a un projet très intéressant. Parce qu'on a l'impression qu'en démet dans la tête de nos parents, quand tu as un projet écrit, on a l'impression qu'ils pensent que tu leur demandes l'argent de leur poche. Non, le système doit porter le projet du jeune homme. L'envoyer dans les endroits où on peut lever les fonds, parce que l'État, c'est les structures. Les structures, ils savent qu'on peut lever les fonds sans toutefois que ça vienne des caisses de l'État. Parce qu'il y a des structures intermédiaires qui, quand même, investissent dans des projets pour qu'il y ait le bien-être de tout le monde. Donc, on demande juste qu'ils aident les jeunes, ils portent le projet des jeunes, ils leur montent les crédits pour pouvoir lever les fonds pour réaliser le projet. Si on encadre les jeunes de cette manière, je pense que tout le monde ne va pas travailler, ne va pas finir ses études et vouloir être forcément salarié. Commune d'Abobo, M. Do, dernier intervenant, dernier intervenant en tout cas, au 2242-54. M. Do, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez l'avantage d'écouter tout le monde, M. Do. Oui. Voilà. Nous, on vous écoute maintenant concernant le sujet du jour. Est-ce que vous croyez que la faute est plus dans le camp de l'administration ou est-ce qu'il faut dire quelque chose aussi sur la crédibilité des jeunes, leur insouciance ? Bon, moi, je me dis qu'on peut faire confiance aux jeunes pour ce qui concerne les différents investissements. Non, parce que si on a eu recours aux jeunes, on a eu confiance pour ce qui concerne leur vote. On n'arrive pas à campagne auprès des jeunes, ça veut dire qu'ils sont responsables, alors qu'on va solliciter leur électorat ou bien leur vote. Alors pourquoi est-ce que quand il s'agit maintenant de partager le fruit de ces votes-là, on va les trouver irresponsables ? Alors, ce que les jeunes demandent, c'est tout simplement de pouvoir leur faire confiance. On ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'a pas mis au pied du mur. C'est comme juger un maçon qui n'est pas au pied du mur. Donc, quand on nous donne l'exemple, quand on nous donne les moyens, et ils verront qu'actuellement, la jeunesse d'aujourd'hui, autant de ces appareils numériques n'a rien à voir avec la jeunesse, autant, je vais dire, des conditions manuelles. Les temps changent, la mentalité aussi change. Aujourd'hui, l'ivoirien moyen, sur le plan intellectuel, a au moins le bac. Donc, on lit, nous avons tous fait de la philosophie, nous avons tous fait de la rédaction, rédigé des textes. Je pense que tout ce que nous voudrons, c'est qu'on nous fasse confiance. Parce que nous-mêmes, on fait confiance aux chefs de l'État, qu'ils puissent nous faire confiance également, pour que la confiance puisse partager dans les différents investissements pour la construction de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et surtout, voilà, qu'on vous fasse confiance, qu'on vous écoute aussi, c'est très important, ça commence. Par l'écoute et aussi la réception, qu'on les reçoive, qu'on les traite comme il se doit. Merci beaucoup à tous. Demain, on sera dans le comment, comment faire pour que tout le monde se retrouve très bien à l'aise sur ce terrain de l'investissement. On l'a remarqué, les projets ne manquent pas du tout, l'intelligence ne manque pas du tout. Il reste un maillon qui est le maillon de la confiance et aussi le maillon de l'écoute de ces jeunes-là qui ont besoin de la chaleur, de tout le système pour s'en sortir. Seydina, vous nous avez amené un modèle d'investissement, une jeune africaine de 36 ans, elle est sénégalaise, elle se nomme Magathe Ouad. On va l'entendre tout de suite en conférence, tellement elle investit, tellement ça fonctionne, elle t'écoutait aux États-Unis. Quelques secondes et tout à l'heure, vous allez faire son papier couleur. Sénégalaise Ouad, pardon, 36 ans, elle a récemment figuré dans le classement forte des 20 jeunes africains les plus influents. Par exemple, elle a étudié en France, elle a mis au point sa structure qui est de vulgariser et de produire le Bissab, qui est une boisson locale africaine à grande échelle. Voilà. Bien, quand on disait ici la dernière fois qu'il faut que les jeunes africains puissent aller puiser dans leur culture pour pouvoir essayer de se développer, bon, je pense que d'aucun on rit. Voilà, donc aujourd'hui, on a envoyé quand même un exemple. C'est une jeune dame qui, d'abord, se bat pour que les africains puissent consommer local. Elle a créé une entreprise aux États-Unis, une entreprise qui n'exerce que dans le Bissab. Le Bissab que nous prenons ici, c'est ce que, grâce à elle, aujourd'hui, le Bissab est vendu dans les supermarchés aux États-Unis. Et son entreprise fonctionne avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de dollars. Elle emploie plus de 25 personnes. 25 personnes dans l'entreprise. Mais au Sénégal, puisqu'elle est Sénégal, c'est au Sénégal qu'elle vient chercher les Bissab, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec elle là-bas. Vous comprenez ? Donc, c'est pour dire que les jeunes africains n'ont pas d'investissement ici. Les jeunes africains peuvent investir à partir de ce que nous avons comme tradition, comme culture. Voilà. Donc, je pense que même ici, en Croix-d'Ivoire, je pense que les jeunes en peuvent s'intéresser. Ils ont mis, comme je dis chaque fois, au Sous-Auf-Fourfou, comme je dis chaque fois, pour créer des fast-foods. Ou on peut manger avec du ketchup, du chocolat et autres. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Happy End, Madame, Monsieur. On se donne rendez-vous demain à partir du 13h15 en temps universel pour le comment. Comment faire pour que tout le monde se sente à l'aise sur le terrain de l'investissement pour qu'on ait des existences en tout cas meilleures. On l'a remarqué, les idées ne manquent pas. L'énergie ne manque pas du tout. Cette émission a été réalisée par Soro Félicité. Elle a été encadrée par une grande équipe de télévision. Elle se donne rendez-vous en tout cas à 13h15. La signature, vous la connaissez. Quand la route vous manque dans la vie, n'attendez personne. Tracez-la vous-même. À demain.